Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment assigner un sujet de discussion via Google Classroom à tes élèves. Donc ici, je suis dans la page de mon groupe 2R1 que j'ai créé, qui est lié à mon groupe Google Classroom. Si je veux voir lequel, je vais cliquer ici sur « Students » et je vais pouvoir voir avec quel groupe c'est lié présentement. Et s'il y a eu des nouveaux élèves qui se sont ajoutés récemment, je peux cliquer sur « Synch Roster » pour les ajouter. Donc une fois que j'ai vérifié tout ça, je vais aller voir les topics, donc les sujets de discussion que j'ai pour ce groupe. Donc ici, je n'ai présentement un seul sujet, c'est le sujet qui m'est offert en exemple par Flipgrid. Il est présentement actif, donc c'est important de vérifier ça avant de l'assigner aux élèves, parce que s'il est « Frozen », les élèves vont juste pouvoir le voir, ils ne pourront pas répondre. Et si c'est le caché, ils ne pourront pas y accéder. Ensuite, je clique sur « Share » ici. Donc c'est ici qu'on m'offre les options, les mêmes options lorsqu'on a terminé de créer notre sujet. Donc j'ai plusieurs options de partager le sujet. Donc je vais sélectionner l'option « Google Classroom ». Donc automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me propose de le partager dans « Google Classroom ». Je dois choisir dans quel cours, donc je vais choisir « Mon groupe ». Et ensuite, je dois choisir de quelle manière je désire partager ce sujet de discussion. Donc est-ce que je désire créer un devoir, poser une question, faire une annonce dans les publications, donc dans le flux de la classe, ou créer un support de cours. Donc ici, je vais élaborer un devoir et je clique sur « OK ». Donc automatiquement, ici, je vois la fenêtre de création de devoir qui s'affiche en tout petit ici. Donc je vais créer mon devoir. Je peux donner ici mes consignes. On voit le lien vers « Fillbook » qui est inséré déjà ici. Ensuite, je vais déterminer à qui s'adresse ce travail. Donc ici, je peux aller sélectionner des élèves dans ma classe si j'en ai. Et je peux également laisser à tous les élèves comme ça. Si je ne veux pas noter ce travail, je vais descendre ici et cliquer et choisir « Pas de notes ». Ensuite, est-ce qu'il y a une date limite? Donc je pourrais donner une semaine aux élèves pour faire le travail. Je peux même définir une heure limite. Et est-ce que je désire mettre ce devoir dans un de mes thèmes? Donc non. Et je sélectionne « Publier le devoir ». Je pourrais également le programmer si je le désire. Donc je peux aller cliquer ici sur « Afficher » si je veux voir directement dans Google Classroom mon devoir. Donc on voit ici que le devoir s'est affiché parce que j'ai mis ça dans mes paramètres de Google Classroom qui apparaît automatiquement dans le flux de publication. Si je vais voir dans « Travaux et devoirs », je vais voir mon devoir de pratique s'afficher ici. Donc si on regarde le devoir ici, on voit que les élèves vont le lien directement vers le sujet de discussion et non vers la page du groupe. Donc ils vont arriver directement vers le travail à faire. Donc ici, ils vont devoir se connecter via leur compte Google pour pouvoir accéder au travail à faire. Donc voilà, c'était comment partager un sujet de discussion Flipgrid dans Google Classroom.